Sport, Super Bowl, Seattle et le spectacle ont gagné à New York. L'Amérique tout entière, ou presque, a vibré dimanche 2 février au soir au rythme du Super Bowl à New York. Plus de 100 millions de noms américains étaient devant leur téléviseur pour suivre cette finale de football américain. L'événement sportif le plus regardé de l'année est qui a vu une victoire écrasante de Seattle sur Denver. Les amateurs de sport oublieront bien vite ce Super Bowl 2014 qui était l'une des finales les plus ennuyeuses de l'histoire du football d'Ouest. Les broncos de Denver n'ont offert aucune résistance face au CAA de Seattle qui l'emporte 42 à 8 ans. C'est un cas exceptionnel, mais le Super Bowl c'est d'abord un événement, un spectacle à la démesure de l'Amérique. A commencer par ce duo explosif et inattendu à la mi-temps entre le groupe de rôle Red Hot Chili Peppers et les crooners Bruno Mars qui ont enflammé le stade de New Jersey. On retiendra aussi ce team national chanté par la première fois par cette chanteuse d'opéra. Quel que soit le vainqueur, c'est ce moment où l'Amérique se rassemble autour du sport que les Américains sont les seuls à pratiquer. Le coq que ce Super Bowl rencontre dans le reste du monde montre la fascination qu'existe toujours les Etats-Unis. Merci. Merci.